Sous-titrage ST' 501 Elle disait donc Delphine que je suis présidente d'une synergie des femmes pour la paix et la réconciliation dans la sous-région des Grands Lacs d'Afrique. Précisement, nous travaillons à l'est du Congo, au Burundi, au Rwanda, dans ces villes transfrontalières, il y a une grande activité entre les populations. C'est ça. Et donc votre expérience, vous aviez envie de nous partager une expérience bien concrète des difficultés que vous rencontrez dans la vie quotidienne ? Oui, merci Delphine. Donc le thème d'aujourd'hui c'est « Femmes et paix » et moi j'ai choisi exprès de parler des difficultés, des défis que rencontrent les femmes dans l'exercice de leur travail. Avec toutes les difficultés qu'il y a, j'ose affirmer que la paix est possible. La paix est possible. Il suffit d'y croire. Les femmes ont des potentialités et elles ne baissent pas les bras. Malgré les obstacles, malgré les défis, les femmes se débattent. Elles rencontrent beaucoup d'obstacles au niveau personnel. Ça peut aller même jusque dans sa famille propre. C'est mon cas, privé à moi. Dès que je commençais à me battre pour les droits des femmes, j'en ai payé le prix. Jusqu'à même dans mon foyer. Mon foyer s'est brisé parce que mon mari ne pouvait pas supporter ce que je faisais. Certaines femmes sont dans la même condition que moi. Certains hommes souffrent d'un complexe et cela fait que c'est difficile pour les femmes. Mais elles ne baissent pas les bras. Elles continuent quand même. Comme moi, j'ai continué. Donc, avec tout ce que ça m'a fait, perdre son foyer, ce n'est pas rien. Mais la consolation que j'ai, c'est que c'est pour une cause noble. Ce n'est pas seulement au niveau de la famille que les femmes ont des difficultés, mais les difficultés vont même au niveau de la société. Les femmes qui se battent pour la paix sont stigmatisées. Elles n'ont pas d'appui. Même des fois, dès leur consoeur femme, la population, la société les stigmatise. Pour mon cas et le cas de mon organisation, pendant que nous faisions des rencontres sous-régionales dans ces villes, c'est-à-dire au Rwanda, à Tchangougou, face-à-face avec Bokavu, à Goma, face-à-face avec Kiseigny, au Vira, face-à-face avec Ujumbura. Voilà, nous, quand nous allons dans les autres pays là-bas, au Rwanda, au Burundi, on n'a pas confiance en nous. On nous prend pour des espionnes. Et quand nous rentrons dans notre propre pays, on n'a pas confiance en nous. On nous prend comme de vendeurs-pays. Chez nous, c'est un mot qui a existé, vendeurs-pays. Donc, quand tu es en train de collaborer avec les rwandaises, les burundaises, on s'est dit, mais il faut bien la regarder. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire ? Donc, on est stigmatisé, on vous prend comme une femme difficile. Dans notre langue, on dirait Shindikana. Donc, une femme qui veut bouleverser la société, les règles préétablies. Donc, ce n'est pas facile, mais les femmes continuent. Et un autre défi, c'est que nous, dans notre pays, nous appartenons à un gouvernement très peu sensible au genre. Nous avons une constitution paritaire, mais dans la pratique, beaucoup de discrimination. Mais les femmes ne baissent pas les bras. C'est dans cet angle que les organisations de la société civile du Congo, à partir de l'est jusqu'à l'ouest, elles ont initié une campagne qu'on appelle « Rien sans les femmes ». Donc, c'est une campagne qui a commencé au sud Kivu, qui est partie jusqu'au nord Kivu. Et les consœurs à Kinshasa nous ont soutenus. Les femmes ont écrit, ont fait une pétition. Elles ont récolté plus de 360 000 signatures qu'elles ont transportées jusque dans notre capitale, à Kinshasa. Elles ont déposé chez le premier ministre, chez le ministère du Jean, à plusieurs endroits. Et elles avaient des revendications, en fait. Elles revendiquaient les droits des femmes. Elles voulaient qu'on revoie l'article 14 de la loi sur les élections. Nous avons une constitution paritaire, mais qui est discriminatoire. Nous voulons réclamer les droits que les femmes pénètrent de plus en plus les instances de prise de décision, qu'on vote et qu'on promulgue une loi d'application des droits des femmes et de la parité, afin que les femmes, vraiment, puissent entrer, effectivement, dans les instances, à tous les niveaux. Voilà. Les femmes ne baissent pas les bras. À côté de cette campagne, rien sans les femmes, il y a des projets, plusieurs projets. Je vais juste parler d'un seul projet, le projet « Femmophone ». C'est un projet original. Un projet avec les femmes des médias et les autres femmes de la société civile. Un projet de médias, de communication, d'action, de lobby, pour essayer de diminuer les différentes sortes d'insécurité que subissent les femmes. Les différentes violences liées sur les genres. Parce que les violences des femmes ne viennent pas seulement de la guerre. Avant la guerre, il y avait des violences. Pendant la guerre, encore plus. Et après la guerre, les violences continuent. C'est dans ce sens que les femmes se sont dites, faisons un projet qui peut limiter ou moins l'insécurité. C'est un projet de communication à base de SMS. Les femmes envoient des incidents qui tombent dans un serveur installé à Radio Mandeléo. On a récolté comme ça plus de 2500 SMS. Les femmes parlaient de leurs difficultés. On a fait des rapports, on a organisé des tables de ronde. On a invité des autorités, les détenteurs de pouvoir, les gens qui sont censés avoir quand même un mot à dire par rapport aux difficultés des femmes. Voilà, on m'a accordé seulement 5 minutes. On ne peut pas tout raconter dans 5 minutes. Et c'est ça. Merci Marie-Dolive. Merci.